Salut à tous ! Ce soir, on parle des colocations. Oui, ces endroits où la vaisselle n'est jamais faite, que les jeunes font progresser de l'argent. Un quoi ? Ah non, j'ai mal compris ! On va parler des colocations, pas des colocations ! Les chauves-souris, les radars, pas la vaisselle ! Ce soir, laissez-vous guider par les voix d'Elea et d'Alexa, qui vont vous apprendre à voir dans le noir. Nous sommes le 20 mai 2020 et vous êtes sur PodcastScience. Bonsoir, nous sommes une petite partie de l'équipe ce soir. Pas de table physique. Du coup, nous avons Cléora depuis la Normandie. Salut à tous ! Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde ! Et Léa depuis Strasbourg. Bonsoir ! Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde ! Et moi-même qui suis à Paris. Et donc, nous vous présentons ce soir le dossier des colocations, présenté par Alexa et Léa. Et je vous laisse la parole maintenant. Eh bien, merci Joanne. Alors, ce dossier, en fait, va être en deux parties. On va d'abord parler de l'écolocation et des animaux. Et puis après, on évoquera tout ce qu'on peut apprendre de l'écolocation pour... Merci Joanne ! Pour tout ce qu'on peut apprendre de l'écolocation pour les activités humaines et différentes choses. On va voir que c'est très utilisé et très intéressant aussi. Alors, avant de parler des colocations, j'ai une question un peu pour tout le monde. Quel sens utilisez-vous majoritairement pour vous orienter dans l'espace ? Nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on utilise ? Ouais, la vue, effectivement. On utilise majoritairement la vue et les yeux, en fait. Mais en fait, ce n'est pas uniquement le cas pour l'homme. C'est aussi le cas de la vaste majorité des animaux. Pour s'orienter dans l'espace, pour trouver leur nourriture, trouver où dormir, où se reposer la journée ou le soir, suivant s'il y en a des espèces nocturnes ou diurnes. Et aussi trouver les partenaires sexuels nécessaires à la reproduction. Bref, pour interagir avec l'environnement qui nous entoure, majoritairement, on utilise la vue. Néanmoins, on a d'autres sens qui nous permettent de nous orienter dans l'espace. Et certains animaux ont développé certaines adaptations qui les rendent encore plus spécifiques et adaptées à l'orientation dans l'espace. Souvent, d'ailleurs, en addition à la vue, on va voir qu'on n'est pas nécessairement aveugle quand on fait de l'éco-location. Et donc, si je vous dis éco-location, ça vous fait penser à quoi ? Juste en prenant le mot tel qu'il est. Il y a éco dedans, déjà. Voilà, éco. Et location, trouver un endroit. Avec des éco. C'est exactement ça. On a éco-location. Donc, éco qu'on connaît tous. Vous allez dans une montagne, par exemple, vous criez. L'éco vous revient. L'éco vous revient. C'est ce son qui va être... On va avoir une réverbération du son contre une paroi ou quelque chose et qui va vous revenir et vous l'entendez. Et l'étymologie, quand même, de éco. Il faut quand même de la nymphe. Alors, je le fais de mémoire, je ne suis pas sûr, mais c'est une nymphe qui a eu une affaire avec Zeus, le roi des dieux. Et du coup, comme Hera, la femme de Zeus est jalouse. Elle condamne la muse à répéter le dernier mot qu'elle a utilisé. Donc, à chaque fois qu'elle parle, elle répète en permanence. Elle répète en permanence. Et donc, du coup, effectivement, on a l'étymologie du mot éco qui correspond bien à le retour de la voix en permanence, d'un son en permanence contre une surface, en fait. Mais c'est joli. C'est joli comme histoire. Et effectivement, comme a dit Cléora aussi, location, localisation, ça donne l'idée de lieu. Donc, l'idée, en fait, derrière éco-location, finalement, quand on décompose un peu le mot, c'est effectivement de trouver un lieu, en tout cas, d'avoir une représentation spéciale grâce à l'éco. Alors, on dit éco-location en science d'une manière générale. Le mot éco-localisation existe aussi, mais il est un peu moins employé que éco-location, même en français. Et puis, en anglais, on dit éco-location. Donc, c'est vrai que je pense que ça a un peu switché là-dessus. Mais on parle aussi parfois de bio-sonar, puisque c'est exactement ce que c'est un sonar. Ça fonctionne sur le même principe. On le verra en fin d'émission. On envoie un son et on écoute l'éco pour essayer de déterminer des distances. Et en fait, un certain nombre d'animaux vont utiliser l'éco-location. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, non pas en remplacement de la vue, en fait, mais souvent en complément. Et ça, pour s'orienter dans l'espace, naviguer et parfois aussi chasser. Donc, c'est vraiment une notion de se localiser dans l'espace et d'interagir avec l'environnement pour ça. Mais on ne trouve pas d'éco-location. Ça a peu été décrit, par exemple, dans tout ce qui est paradumcial, etc. C'est vraiment dans une logique de s'orienter. Alors, est-ce que vous avez une idée des animaux qui font de l'éco-location ? Je pense qu'il y en a certains. C'est quand même assez connu. La chauve-souris ! La chauve-souris, oui ! Les chauves-souris. Est-ce que tu en connais d'autres ? Il y a les dauphins, non ? Ils ne font pas de l'éco-location ? Oui, les dauphins aussi. Alors, effectivement, c'est les animaux les plus emblématiques, qu'on connaît le mieux, qui font de l'éco-location. Mais on va voir un peu plus tard qu'en fait, on en a d'autres. On n'a pas uniquement ceux-là. Alors, pour commencer à expliquer un peu ce que c'est que l'éco-location, je vais partir évidemment de façon totalement non-biaisée par les meilleurs animaux du monde, les chauves-souris. Non, je rigole, mais c'est aussi parce que c'est chez les chauves-souris que c'est parmi les mieux caractérisés. Et je vais partir de la chauve-souris parce qu'elle possède, enfin, les chauves-souris d'ailleurs, et les espèces qui font de l'éco-location, parce qu'elles n'en font pas toutes, possèdent des adaptations acoustiques très perfectionnées qui leur permettent de masteriser l'éco-location en quelque sorte et de s'orienter à l'aide du son qu'ils émettent, qui sont souvent d'ailleurs des ultra-sons. Mais alors, pourquoi faire de l'éco-location ? Et surtout, comment est-ce qu'on en fait ? L'autre question qu'on peut se poser, c'est qu'on parle ici d'un pouvoir qui a l'air quand même super pour s'orienter, bien plus efficace, qui rajoute vraiment quelque chose à l'orientation. Et on peut aussi se demander, faut-il des organes spéciaux pour faire de l'éco-location ou est-ce que tout le monde pourrait finalement le faire avec nos oreilles, notre voix ? On peut produire du son après tout et on peut l'entendre. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de le faire nous aussi ? Alors, pour essayer d'y voir plus clair, concentrons-nous d'abord sur les chauves-souris et on va essayer de voir comment ça se passe. Alors, pour faire de l'éco-location, les chauves-souris utilisent leur larynx. Alors, une partie des chauves-souris, je vais revenir sur la diversité un peu plus tard, mais on va dire que l'éco-location la plus emblématique qu'on connaît chez une partie des chauves-souris est celle où elles produisent des sons par leur larynx. Donc, avec leur larynx, elles génèrent des ultra-sons qui sont inaudibles par l'oreille humaine. Donc, nous, dans la recherche, quand on essaye de les enregistrer, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire, on a des appareils qui sont sensibles aux ultra-sons et qui vont nous retranscrire ces ultra-sons. Mais nous, tel quel, si on se met à côté de la chauve-souris, on ne pourra pas l'entendre. Elles le produisent par le larynx et ensuite, ces sons sont émis via leur bouche ou, de manière plus rare, chez certaines espèces particulièrement spécialisées, leur nez, qui peut posséder des adaptations qui sont propices à émettre certaines catégories d'ultrasons de cette façon. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas le cas de toutes parce que des chauve-souris, on en a 1211 espèces au dernier comptage. Donc, bon, voilà, on en a énormément et elles font plein de choses différentes. Elles représentent 20% des mammifères et donc, on a une diversité à ce niveau-là aussi qui est absolument extrême. Ces ultra-sons, qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont émis ? Donc, comme tous les sons, ils sont envoyés dans l'espace et ils reviennent en écho vers la chauve-souris qui est capable de les recapter dans ses oreilles. Et là aussi, pour la recapture, pour les chauves-souris qui font de l'écholocation, on a une recapture qui est d'autant plus efficace que les oreilles sont grandes. Alors, dans la chatroom, on peut peut-être mettre une image, j'en mettrai une tout à l'heure, de la diversité des oreilles qu'on peut observer chez les chauves-souris. On en a qui ont des oreilles toutes petites, certaines qui ont des oreilles qui sont absolument immenses. Et en fait, en fonction de la taille des oreilles, vous allez recapter le son plus ou moins bien. Elles possèdent aussi, devant les oreilles, des adaptations comme le tragus, qui est un petit bout de peau devant l'oreille. Et en fait, on en a un aussi. Si vous voyez, devant votre oreille, il y a une espèce de petite bosse de peau qui est devant le conduit. Et bien, chez les chauves-souris, en fait, elles ont ça, certaines, de manière extrêmement développée. Et ça aussi, ça va aider à guider le son et à récupérer le son pour l'amener dans le conduit auditif. Ces sons, donc, ils rentrent ensuite dans le conduit auditif. Ils sont transférés à l'oreille interne, la cochlée, via l'oreille moyenne. Donc, c'est exactement comme nous. Ils ont une oreille externe où le son rentre. L'oreille moyenne qui transforme le son en impulsion et qui transmet tout ça à la cochlée. Alors, la cochlée, c'est un tube qui est enroulé sur lui-même en escargot et qui est rempli de liquide qui transmet les vibrations qui sont transmises par l'oreille moyenne. Ok. Alors, effectivement, c'est super la photo que tu as mis dans la chatroom parce qu'on voit bien le tragus qui est différent suivant les espèces. Donc, voilà. Donc, on transmet les vibrations qui sont la traduction, finalement, des ondes sonores à l'oreille interne. Donc, l'oreille interne, la cochlée, c'est un espèce de tube enroulé sur lui-même rempli de liquide. Et dans ce tube, le long de la cochlée, sur une bande très, très précise, on a des cellules ciliées qui sont comme des petits poils et lorsqu'on a la transmission des ondes sonores et donc le mouvement du liquide qui se situe dans la cochlée, on va faire bouger ces cellules ciliées. Et en fait, d'ailleurs, vous en avez sûrement entendu parler parce que vous savez que si vous allez, par exemple, dans un concert et que le son est trop fort, voilà, on peut abîmer l'audition. Et en fait, comment ça fonctionne ? Une perte d'audition de façon permanente. D'ailleurs, on peut revenir sur l'émission de la semaine dernière avec le Krakatoa qui pouvait rendre sourd plein de gens. Ce qui se passe, c'est quand vous avez un son qui est beaucoup trop fort, les cellules ciliées, justement, ces petits cils qui vibrent, vont être cassées ou très malmenées parce que la vibration, tout simplement, va être beaucoup trop forte. Et une fois qu'ils sont abîmés, c'est irrémédiable. On ne peut pas les réparer. Donc, bref, lorsque vous entendez n'importe quel son, vous faites vibrer ces petites cellules ciliées et ce sont elles, en fait, qui permettent ensuite de transmettre l'information au cerveau. Alors, vous allez me dire, nous, on n'entend pas les ultrasons. Alors, comment est-ce que les chauves-souris, si elles ont une cochlée exactement comme nous et des cellules ciliées exactement comme nous, comment est-ce qu'elles font pour entendre les ultrasons ? En fait, là aussi, ça se situe dans la cochlée. Elles ont une cochlée qui est quand même un petit peu différente de la nôtre, même si elle fonctionne sur le même principe. En fait, pour reconnaître la fréquence d'un son, pour vous que vous sachiez si un son, il est aigu ou grave, ce qui va dépendre de la façon dont vous allez reconnaître le son, c'est le type de cellules ciliées qui vibrent. Comme je l'ai dit, les cellules ciliées sont disposées tout au long du conduit de la cochlée, mais les cellules ciliées de la base de la cochlée permettent d'entendre les sons aigus et ceux qui sont à l'apexe, les sons graves. Ce qui veut dire qu'en fonction de la hauteur du son que vous entendez, ce ne sont pas les mêmes cellules ciliées de la cochlée qui vont vibrer. Et en fait, les chauves-souris, pour entendre les ultrasons, il leur suffit d'avoir une cochlée qui est plus longue, ce qui leur permettra d'avoir une gamme de fréquences qu'elles peuvent entendre qui est beaucoup plus grande et donc d'aller des sons graves jusqu'aux ultrasons en allongeant tout simplement leur cochlée. Donc, comme vous voyez, c'est assez intéressant, je trouve, même d'un point de vue évolutif puisqu'on voit comment on peut finalement augmenter la gamme d'un sens, ici l'audition, juste en modifiant quelque chose qui existe déjà. Ici, c'est la cochlée. Après, bien sûr, le signal est traité par le cerveau. Ces cellules ciliées envoient des signaux à différentes régions du cerveau, notamment le cortex auditif qui est plus développé chez les chauves-souris que d'autres mammifères, ce qui laisse penser qu'en fait, on n'a pas uniquement une adaptation de la cochlée, des oreilles, de la morphologie et tout, mais qu'on développe aussi des choses dans le cerveau. Gardez ça en tête parce qu'on y reviendra à la fin de l'épisode et on connaît d'ailleurs dans ce cortex auditif des zones absolument spécifiques pour les colocations, y compris ces différents types et ça, on va y venir un peu plus tôt qu'à la fin de l'épisode parce qu'on n'a pas un type d'écolocation, on en a plusieurs. Mais on n'a toujours pas répondu à la question pourquoi des ultrasons et pas des sons normaux ? Alors ça, c'est toujours un peu discuté. On pense que c'est lié tout simplement à la propriété de l'onde sonore. On a des fréquences qui nous permettent, du fait des propriétés des ondes, d'avoir une plus grande sensibilité pour le retour de l'éco. Donc c'est pour ça qu'on pense que les animaux qui font de l'écolocation ont tendance, en tout cas les chauves-souris, ici, on va voir que ce n'est pas le cas de tout le monde, ont tendance à utiliser les ultrasons tout simplement parce que ça permettra de donner des informations plus précises sur la localisation. Alors un fun fact, en fait, ces ultrasons, ils sont aussi très très hauts en décibels. Donc je vous ai parlé de la hauteur du son, donc aiguë ou grave, mais comme vous le savez, on n'a pas uniquement ça dans un son, on a aussi la force du son. Et c'est ça qui peut vous rendre sourd, d'ailleurs. Si vous avez un son avec des très hauts en décibels, ça peut vous abîmer la cochlée et les cellules ciliées. Et en fait, ça, c'est hyper chouette. Comme les chauves-souris, elles envoient des sons qui sont très très hauts en décibels, pour ne pas devenir sourdes elles-mêmes en envoyant leur signal, elles vont avoir, juste après avoir émis le signal par le larynx, contracter certains muscles de l'oreille moyenne, donc qui transmet le son à la cochlée, ce qui va empêcher la transmission du son. Et donc, même si elles émettent le son, elles ne l'entendent pas directement, ce qui fait qu'elles vont protéger leur propre cochlée. Par contre, cette contraction, elle va partir au moment de recevoir l'écho. Et tout ça, je dis au moment de recevoir l'écho, ça se passe en quelques millisecondes. Ça va vite, de l'ordre de la milliseconde à la seconde. Et donc, elles vont être capables à la fois de se protéger de leur propre son, mais d'entendre l'écho. ce qui je trouve est quand même assez chouette d'un point de vue adaptation à un système qui est finalement assez extrême et qui peut même être dangereux pour soi. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant ? Cool. Alors, on peut se demander ensuite, là j'ai parlé d'anatomie finalement beaucoup, en quoi ça permet de se repérer dans l'espace ? Comment finalement avec le son on va se repérer dans l'espace ? Pour ça, un truc assez classique qu'on dit, c'est penser aux ambulances et à l'effet Doppler. Vous savez, quand ça fait le son change quand l'ambulance passe. Tu fais trop bien l'ambulance. Des années d'expérience. Faire l'ambulance. Et d'ailleurs, quand vous avez un accident, j'en ai eu un, en septembre, et que vous attendez l'ambulance de toutes vos forces et que vous écoutez pour savoir si l'ambulance arrive et que vous écoutez son son, c'est un truc aussi qu'on entend très bien. On entend le son qui se rapproche non seulement parce que le son devient plus fort mais aussi parce que la fréquence, ce que vous entendez change un peu. Et en fait, la chauve-souris utilise ça, enfin les chauves-souris qui font des colocations utilisent ça. Elles sont capables en fonction du temps que le son met à revenir, des variations de ce qu'elles entendent, d'estimer absolument de manière très précise la distance, la hauteur et la direction de l'objet qui renvoie le son. Et elles sont même si performantes qu'elles sont capables de faire ça sur un objet, un mouvement. En mouvement, par exemple, une chauve-souris qui chasse des insectes, c'est une chauve-souris insectivore, elle va être capable de suivre l'insecte et de s'adapter au vol de l'insecte pour l'attraper et le manger parce que son éco-location est capable de déterminer précisément l'objet en mouvement, où il est, etc. Mais en fait, c'est vrai aussi, pas uniquement pour les insectivores. On a des chauve-souris frugivores ou nectarivores qui utilisent l'éco-location pour trouver leurs fruits, leurs fleurs et ça, Léa en parlera aussi un peu plus tard. Et d'autres chauve-souris utilisent aussi ça tout simplement pour se retrouver dans une grotte, par exemple, et savoir où sont les murs, où sont les autres chauve-souris, etc. Alors en fait, comme je l'ai dit depuis le début, j'ai un peu spoilé ce que je vais dire maintenant, c'est que les chauve-souris, en fait, on n'a pas un seul type d'éco-location et toutes les chauve-souris ne font pas de l'éco-location. La précision de ces systèmes de détermination d'un objet, etc., va varier énormément en fonction du type d'éco-location. On a deux grands types. Un type d'éco-location qui s'appelle FM, ou modulation de fréquence, et un type qui s'appelle fréquence constante, constant frequency. Et donc, c'est deux façons d'envoyer des signaux, de les recevoir en modulant ou pas la fréquence que la chauve-souris envoie. La fréquence constante est censée être plus précise parce qu'en fait, on parle de fréquence constante parce que les chauves-souris compensent justement systématiquement l'effet Doppler pour avoir un son qui revient à une fréquence qui est à peu près constante. Et cette dernière est censée être plus précise pour les environnements ouverts, donc tout ce qui est chasse. On a quelques insectivores qui font ça pour cette raison, on pense. mais par contre, la modulation de fréquence est censée être plus pratique pour les environnements clos, etc. Donc en fait, avoir l'un ou l'autre, ça peut dépendre des 13 histoires d'avis de la chauve-souris tout simplement. Et celles qui font de la fréquence constante font en général aussi de la modulation de fréquence. Donc voilà, on a toutes ces variations. Et par-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on rentrerait dans des choses vraiment très très techniques, mais par-dessus tout ça, ça surimpose encore d'autres variations. Le type de broadband qu'elles utilisent peut changer. On peut avoir plus ou moins d'alharmonique ou un seul type. Donc c'est extrêmement varié, extrêmement précis en fonction de la well niche, de la nourriture et encore, on ne comprend pas en fait tous les paramètres qui influencent ça. On est aussi capable de reconnaître l'espèce en fonction de la fréquence des ultrasons, de la durée des ultrasons. Moi, j'ai des petits appareils dans la forêt pour savoir quelles espèces sont autour de moi qui détectent les ultrasons. Et en fonction d'un pattern d'envoi des ultrasons, l'appareil est capable de me dire quelle chauve-souris, quelle espèce j'ai autour de moi avec évidemment plus ou moins de précision. Mais voilà, donc c'est très varié. Ça, c'est le principe des badbox là ? Ce qu'on appelle les badbox ? Oui, alors effectivement, donc on a des badbox et avant, c'était des appareils spécifiques, des gros appareils avec des antennes et tout ça pour écouter tout ça. Maintenant, on a des appareils, alors je ne fais aucune pub pour cette boîte mais il faut reconnaître que c'est très pratique. Si vous allez sur Wildlife Acoustics, ils ont créé des petits détecteurs d'ultrasons qu'on branche en fait sur une tablette ou un téléphone. Moi, je le branche sur mon téléphone ce qui permet à mon téléphone d'être capable d'entendre les ultrasons parce que les téléphones ne peuvent pas évidemment, normalement. Et ensuite, j'ai une app sur mon téléphone qui analyse en fait en direct les sons de chauves-souris et ça ne coûte pas très cher, ça coûte une centaine d'euros et ça permet de... Il y a différents modèles après bien sûr mais on pourrait assimiler ça à une badbox maintenant, ça permet à n'importe qui qui a envie d'écouter des chauves-souris autour de chez lui de le faire. Voilà. J'avais fait une balade au musée de la chauve-souris nocturne où on allait écouter les chauves-souris et ça m'avait vachement impressionné le fait de pouvoir entendre les clics comme ça en ultrasons avec cette boîte. Ouais, effectivement, c'est le seul moment où on les entend faire comme ça avec ces sons très stéréotypés. Alors après, il faut voir aussi, moi j'ai découvert en utilisant ces petits appareils qu'en fait, le son qu'on entend, il est évidemment restitué en audible et du coup, on peut mettre différents filtres qui nous donnent différents sons. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre ça sous forme de tout comme on est habitué au son d'un compteur Gégère près de la radioactivité. Mais bon, ça reste comme... Tout le monde est habitué à entendre un son de compteur Gégère, mais ouais. Non mais c'est dans l'imaginaire collectif on va dire, je pense. Mais voilà, c'est des sons qui sont restitués bien sûr. Donc après, on peut mettre par-dessus le filtre qu'on veut en type de son. Il y a une question de Niv dans la chatroom qui demande si les chauves-souris utilisent les ultrasons pour chasser, est-ce que leurs proies n'ont pas évolué pour repérer les ultrasons et du coup se planquer ? Ha ha ! On va en parler un petit peu plus loin dans l'épisode et c'est d'ailleurs Eléa qui va en parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom ? Non ? Pour l'instant, ça va. Ok, alors je continue. Comme j'ai dit, on a vu déjà que les chauves-souris font de l'écolocation et que l'écolocation est variée. Mais si vous avez en tête que toutes les chauves-souris font de l'écolocation, vous vous trompez parce qu'il existe des certaines espèces qui appartiennent au groupe des ptéroptidées. Je ne vais pas utiliser les termes microbat, macrobate parce que d'un point de vue évolutif, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Mais bref, les ptéroptidées, c'est des grandes chauves-souris, celles qu'on peut appeler notamment les flying foxes. et on considère que ces chauves-souris, par exemple, une grande partie d'entre elles, pas toutes, ne font pas d'écolocation. On considère aujourd'hui probable que l'écolocation était présente chez toutes les chauves-souris à l'origine et qu'elle a été perdue chez ce groupe. Et dans ce groupe, certaines espèces ont quand même pu acquérir une écolocation rudimentaire. C'est le cas des roussettes où elles font des clics avec leur langue au lieu du pharynx. Donc elles font juste vraiment comme ça, avec des clics qui peuvent être audibles d'ailleurs pour certains. Mais c'est une écolocation rudimentaire qui a été réévoluée ici. Maintenant, c'est quand même encore discuté pour être tout à fait honnête. Il y a quand même des gens qui considèrent qu'on n'avait pas d'écolocation au départ, qu'elle a ensuite évolué plusieurs fois au sein des chauves-souris. Ce n'est pas l'hypothèse qui est privilégiée au sens actuel. Mais bon, ce serait mal honnête de ma part de ne pas le dire. Donc voilà, je le dis. sachant que toutes les études maintenant qui se basent sur mesurer la cochlée chez les fossiles, chez les chauves-souris actuels, etc., pensent qu'il est probable qu'on ait eu une évolution à l'origine et ensuite une perte chez cette famille. Mais là encore, c'est très discuté parmi les spécialistes. Et pour ce que je voulais dire, juste après, je l'ai un petit peu déjà évoqué, qu'est-ce qui fait qu'on a ces variations entre faire de l'écolocation, ne pas faire des colocations et les différents types d'écolocation. Pendant longtemps, on a pensé que c'était uniquement le régime alimentaire. On pensait que c'était la nourriture et on pensait que les grosses chauves-souris frugivores ne faisaient pas d'écolocation parce qu'elles étaient frugivères. Mais en fait, ce n'est pas uniquement le cas et ce n'est pas uniquement ça puisqu'on a beaucoup de frugivores en Amérique centrale, par exemple, qui font de l'écolocation. Et puis aussi, on a beaucoup de frugivores qui ne sont pas nécessairement des frugivores strictes. Elles peuvent aussi manger un peu des insectes. Et donc, du coup, la nourriture, ce ne serait pas uniquement la seule chose qui se jouerait sur avoir ou pas de l'écolocation. C'est un truc qu'on a cherché dans notre labo pendant longtemps et puis on n'a rien trouvé. Donc, on a sans doute beaucoup de choses en parallèle. On pensait aussi à un moment qu'on avait un compromis avec la vision, que les chauves-souris qui avaient une bonne vision avaient nécessairement une mauvaise écolocation et vice-versa. Mais là aussi, on se rend compte que ce n'est pas le cas. On a des chauves-souris qui ont une très bonne vision, qui voient deux couleurs et qui ont une bonne écolocation et des chauves-souris qui ont une écolocation moyenne et qui voient bien, d'autres qui ne voient pas bien et qui n'ont pas une super écolocation. Tous les mots super écolocation étant à prendre avec des pincettes. Donc bref, on ne comprend pas encore tout. On a cette variation et on a sans doute encore plein de choses à découvrir. Notamment, là, il y a un papier qui est sorti il y a peu de temps qui montre que la forme des crânes de chauves-souris est liée aussi au type d'écolocation. Donc on a eu sans doute évolution de leur crâne en ce sens. Voilà, ça montre qu'il y a encore plein de choses qu'on ne comprend pas et qu'on va sans doute découvrir dans les années qui viennent au fur et à mesure qu'on les étudie. Alors, j'ai beaucoup parlé des chauves-souris. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les chauves-souris ? On va passer à d'autres animaux ? Non, c'est bon. Effectivement, c'est Cléorage qui a dit, je crois, qu'on avait d'autres espèces qui faisaient de l'écolocation, notamment le dauphin. Et du coup, on peut se demander est-ce que c'est pareil chez ces animaux ? Est-ce qu'on fait de l'écolocation de la même façon ? Ou est-ce qu'on a de manière totalement indépendante une autre façon de faire de l'écolocation ? Alors en fait, c'est assez proche sur certains aspects, mais pas nécessairement sur l'aspect morphologique. Et en fait, on n'a pas que les dauphins qui font des colocations. On a les odontocètes en général, c'est-à-dire tout ce qui s'appelle les baleines à dents, en fait, les orques, les marsouins, les dauphins, voilà, ils font des colocations. Et pour émettre leur son, ils font passer de l'air, de leur narine un peu osseuse aux lèvres phoniques, jusqu'aux lèvres phoniques, et donc ils vont émettre leur son de cette façon. Donc c'est un peu différent des chaussouris qui font le son avec leur larynx. Et ensuite, les dauphins possèdent aussi des adaptations de leur crâne. Voilà, on entend bien le son. Alors les sons sont un peu différents de ceux d'une chaussouris du coup, mais là, on entend aussi des sons audibles. Mais, alors du coup, sur l'image que j'ai vue dans la chatroom, on voit bien une structure qui s'appelle aussi le melon, ici chez le dauphin, et en fait, qui aide vraiment à l'émission du son, qui est une structure un peu lipidique et qui permet de, qui est censée aider à focusser le signal et le faisceau d'émission du son. Et alors, est-ce que tous les dauphins ont systématiquement le melon ? Ce serait une bonne question. mais je connais des gens qui ne sont pas des dauphins qui ont le melon de façon certaine. Mais, mais voilà, donc du coup, c'est des structures spécialisées aussi. Donc, c'est intéressant si on compare aux chauves-souris de voir que dans les deux cas, on a quand même des structures spécialisées qui aident à émettre les clics de façon optimale. L'écho qui revient est ensuite capté par des structures lipidiques vers la mâchoire. Donc, on les voit dessous pour la réception. C'est toute la partie qui est entièrement dessous et qui va transmettre ces vibrations à l'oreille interne de manière un peu plus simple que pour nous. Même si, par contre, l'oreille interne est pareil. On a une cochlée aussi avec des cellules ciliées, etc. Et ensuite, la cochlée va transmettre évidemment le signal au cerveau comme pour une chauve-souris. Et là, dans le cerveau, on sait qu'on a des adaptations dans le cerveau du dauphin qui permet de résoudre des fréquences de clics très élevées. Et finalement, pour finir, et après, je vais répondre à la question de Dave, on a des similes, du coup, qui en fait répond un peu à la question de Dave. Je vais la lire maintenant. Est-ce que le mécanisme de connexion oreille-voix chez l'humain pourrait être dérivé d'un mécanisme philoté génétiquement ancien d'écolocalisation ? Alors, c'est une question hyper intéressante. Donc d'abord, avant d'y répondre complètement, je vais répondre aux similitudes dauphins-chauve-souris parce que ça peut permettre d'éclaircir tout ça. On se rend compte dans le génome de la chauve-souris et du dauphin qu'on a certains gènes qui présentent des mutations similaires. Comme par exemple la prestine qui est un gène qui est impliqué dans les cellules ciliées, etc. Dans les deux cas, on a des mutations similaires qui confèrent une meilleure sensibilité au son. Et donc là, si vous vous souvenez de tous les dossiers de topo, etc., il s'agit de convergences évolutives, c'est-à-dire que de manière totalement indépendante, on a dans le génome des évolutions qui sont similaires ici d'une protéine qui sont liées à une pression de sélection qui est sans doute similaire ici, faire de l'écholocation en l'occurrence et s'orienter dans l'espace avec le son. Alors, en fait, le mécanisme oreille-voix chez l'humain, le mécanisme de l'audition, c'est quelque chose qu'on a pour entendre de cette façon-là chez les vertébrés, donc on a quelque chose qui est effectivement très ancien à ce niveau-là. Mais maintenant, pour l'écholocation, il semble qu'on ait quelque chose qui se rajoute par-dessus ça. L'hypothèse qui est communément admise c'est qu'on a d'abord l'audition au départ, donc avec tout le système oreille-oreille interne, oreille moyenne-oreille interne ou plus simplement chez d'autres espèces de vertébrés qui n'ont pas nécessairement tout. Et ensuite, par-dessus ça, on surimpose l'écholocation. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les chauves-souris, on a une cochlée qui s'allonge quand on fait de l'écholocation pour avoir des gammes de fréquences plus longues. Si on a besoin de gammes de fréquences plus longues puisqu'on a des espèces qui n'utilisent pas nécessairement d'ultrasons et donc qui n'ont pas nécessairement besoin d'une cochlée plus longue. Il faut quand même préciser que le dessin que Puyo vient de poster dans la chat-room avec deux chauves-souris et il y en a une qui dit à l'autre tu fais quoi au juste et l'autre qui fait de l'écholocation pour retrouver mon écholocataire. J'ai tellement picolé que je ne sais plus. C'est génial. Il est génial ce dessin. Il est trop bien. Ça peut être le... Il faut que ce soit le... La miniature. Ouais. Alors du coup j'ai parlé d'autres animaux et d'écholocations qui n'est pas nécessairement avec des ultrasons. Alors est-ce qu'on a d'autres animaux ? En fait on en a mais on en parle un peu moins. On a par exemple certaines musaraignes comme la musaraigne commune, la musaraigne errante, j'adore les noms vernaculaires, ou la grande musaraigne à queue courte. Celles-là peuvent faire par exemple de l'écholocation qui est moins sophistiquée que celle des chauves-souris. Même si là aussi on a retrouvé des gènes qui ont évolué de la même façon. Donc là aussi on a une convergence évolutive vers certains gènes qui permet d'être un peu une sorte de signature en fait dans le génome de la présence des colocations mal limitées. On considère chez ces espèces aussi que l'écholocation est limitée à l'orientation dans l'espace et non pas pour chasser donc et qu'elle est sans doute là pour compenser l'absence de vision en milieu confiné des galeries la nuit. Alors là encore une fois comme je vous l'ai dit on n'a pas nécessairement un lien direct entre écolocation et vision en tout cas capacité visuelle mais c'est vrai quand même que en général les animaux qui font de l'écolocation sont des animaux qui évoluent dans des milieux sombres comme des dauphins par exemple ou nocturnes ou en partie nocturnes. Donc on a quand même toujours cette idée quand même un peu de quand on est dans le noir on a besoin de s'orienter d'une autre façon même si ce n'est pas absolu. Pour les mammifères d'autres mammifères on a aussi le solénodon qui est une aspect nocturne assez bizarre si on peut mettre une photo dans la chat room les deux espèces qui restent sont en danger dans les néotropiques et le solénodon est capable de naviguer et de trouver sa nourriture en utilisant de l'écolocation avec des clics aussi d'une fréquence assez élevée à la limite de l'audible mais qu'on pense qu'on peut quand même entendre mais là encore c'est bien moins étudié si j'en dis moins sur ces espèces c'est aussi parce qu'on ne va pas faire le catalogue de tout le monde qui fait de l'écolocation mais aussi parce que parce que parce que voilà c'est quand même moins étudié que les chauves-souris et les dauphins et pour finir on a quand même des oiseaux aussi qui font de l'écolocation un certain type d'hirondelles par exemple du genre aérodramus qui possède un système d'écolocation qui est assez réduimentaire mais qui leur permet de s'orienter la nuit notamment dans leur grotte et leur nid on a une histoire assez mal comprise concernant l'origine de l'écolocation dans ce groupe et je ne vais pas trop m'avancer mais c'est quand même un groupe d'oiseaux où on retrouve de l'écolocation et enfin on a un autre oiseau avec un nom que je trouve personnellement super cool qui s'appelle le guacaro des cavernes et je trouve que c'est assez classe comme nom qui est endémique des néotropiques et qui utilise en addition à leur vision qui est très développée pour le coup comme quoi ce n'est pas forcément toujours un compromis qui utilise l'écolocation pour naviguer notamment la nuit en produisant des clics qui sont tout à fait audibles même si très hauts en fréquence donc ici là encore on a un animal avec une vision très développée mais aussi un système d'écolocation qui est quand même assez efficace donc bref que conclure sur l'écolocation dans le monde animal en tout cas pour les différentes espèces c'est quand même une façon de sentir son environnement qui est très important dans le monde animal on a plusieurs espèces qui le font et si on compare les chauves-souris aux cétacés on peut noter plusieurs choses un peu communes la première c'est que beaucoup de ces animaux sont nocturnes ou dans des environnements à faible lumière donc ce qui fait du sens c'est pas toujours complètement un compromis mais bon c'est quand même une notion qui est importante c'est une tendance on a des ultrasons qui sont un peu iconiques des chauves-souris une fréquence haute mais pas toujours on peut faire de l'écolocation sans ultrasons même si ceux-ci sont plutôt privilégiés pour les raisons que j'ai énoncées plus haut et ensuite on a de l'écolocation qui est plus ou moins efficace ce qui voudrait dire et on annonce un peu ce qui va suivre plus tard qu'on a un certain degré on a un espèce de continuum dans l'écolocation et donc peut-être ça laisserait penser aussi qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être aussi performant que les chauves-souris et d'avoir des structures aussi spéciales pour faire de l'écolocation peut-être juste avec ce qu'on a on pourrait faire une écolocation rudimentaire alors la dernière question qu'on peut se poser avant que je passe la parole à Eléa pour parler des interactions avec les animaux qui font de l'écolocation et les autres animaux qui font des proies par exemple ou les plantes la dernière question qu'on peut se poser sur l'écolocation c'est à votre avis est-ce que c'est inné ou acquis chez ces animaux ? ça peut être pour Cléorace alors là je dirais inné tu dirais inné ouais alors en fait effectivement les données que j'ai concernent essentiellement les chauves-souris et on va pouvoir vous mettre une je sais plus où j'ai mis le lien bref on pourra le mettre dans les notes d'émission dans la chatroom il y a un papier qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui prouve que c'est inné chez les chauves-souris en fait les chercheurs ont pris des chauves-souris enfin qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre et qui sont capables de reconnaître un plan d'eau versus d'autres matières en utilisant l'écolocation donc elles apprennent de manière innée en fait à faire de l'écolocation alors évidemment voilà je ne crois pas qu'elles aient été isolées pendant des générations et des générations mais déjà ce serait impossible à faire techniquement vu le temps de gestation mais il y a une vidéo sur Youtube que vous pouvez trouver si vous tapez nature, vidéo écolocation chauves-souris qui justement montrent ce que les chercheurs ont fait et qui démontrent en tout cas qu'il y a une composante innée non négligeable chez chez les chauves-souris et donc ce n'est pas quelque chose qu'elles ont appris qu'elles ont appris de leurs parents ou au cours de leur enfance c'est quelque chose qu'elles font de manière instinctive super intéressant ça ouais ouais non c'est chouette et puis on va voir qu'en fait on verra un peu plus tard pour la deuxième partie de l'émission aussi que c'est pas forcément le cas pour tout le monde et alors du coup bref on a beaucoup parlé de comment faire de l'écolocation mais comme l'a dit Dave dans la chatroom si les êtres vivants font de l'écolocation notamment pour trouver leur nourriture qu'elle soit animale ou végétale est-ce que les êtres vivants ont des stratégies soit pour éviter de se faire manger soit au contraire pour attirer les espèces qui pourraient avoir un intérêt à se faire visiter alors pour cette partie je vais laisser la parole à Eléa qui a plein de trucs assez chouettes à dire là-dessus donc effectivement si les ondes sonores se propagent un peu dans toutes les directions que certains animaux en font usage pour vivre leur vie on est en droit de se demander si la stratégie n'est pas encore plus répandue dans le règne vivant et si d'autres organismes ne tirent pas ça à profit alors une étude sur laquelle je suis tombée en faisant mes recherches pour ce dossier parle d'une expérience dans laquelle des chercheurs ont filmé pendant 4 ans les comportements de prédation de chauves-souris dans 8 pays différents et ils se sont rendus compte que certains papillons de nuit comme les sphingidés les fameux sphinx vous savez c'est les papillons qui savent faire du vol stationnaire sont souvent épargnés par les chauves-souris pareil pour les papillons tigres de la famille des arctinées déjà parce qu'ils sont toxiques pour elles c'est-à-dire qu'au bout de quelques essais les chauves-souris apprennent à ne pas les chasser mais aussi parce qu'elles émettent du son alors ces charmants papillons possèdent pour certains un appareil émetteur de son à l'extrémité de leur appareil génital et lorsqu'ils entendent les clics des chauves-souris ils font à leur tour du bruit et alors que le prédateur fonce sur eux paf ils dévient au dernier moment alors il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ça soit le signal émis par le papillon brouille l'écho des chauves-souris ou alors simplement la chauve-souris entend le son caractéristique de cette espèce toxique qui s'en désintéresse donc c'est le gif que je vous avais mis au début dans la chatroom donc on voit vraiment la chauve-souris foncer vers la proie qu'elle a détectée grâce à son sonar et au dernier moment on dirait vraiment qu'elle la loupe qu'il se passe un truc elle dévie au dernier moment alors cette capacité là ils ont un peu compté ils estiment qu'elle est apparue au moins douze fois chez plusieurs espèces de papillons de nuit et les chercheurs pensent que cette fonction est un peu duelle donc certains papillons émettent des clics plutôt légers qui pourraient donc faire croire à une chauve-souris qu'une autre cible existe pas très loin ça génère une espèce d'image sonore de leurre de faux papillons et ça brouille les pistes pendant la chasse alors qu'il y a d'autres papillons qui émettent des clics plus forts qui pourraient carrément brouiller le radar et interférer avec le sonar des chauves-souris ce qui fait qu'elle dévie elle passe complètement à côté alors c'est un domaine passionnant mais bon évidemment il y a encore beaucoup d'hypothèses à tester mais pendant ce temps-là en tout cas ces papillons de nuit peuvent tranquillement aller polliniser leurs fleurs nocturnes alors penchons-nous un peu sur les fleurs justement puisque ce n'est pas du tout le sujet qui m'intéresse le plus dans cette émission certaines pour leur pollinisation ne dépendent pas d'insectes mais de chauves-souris justement et en matière de stratégie les plantes ont vraiment de quoi nous surprendre si les chauves-souris s'orientent exclusivement grâce au son la nuit avec leur écolocation comment devenir les plus attractives sur le marché des fleurs parce que de jour il n'y a pas de problème on peut attirer un insecte on peut déployer des couleurs chatoyantes on peut diffuser des parfums suaves et entêtants à la chaleur du soleil mais comment on fait la nuit puisque la nuit il y a peu d'odeurs il n'y a pas de couleurs donc il faut vraiment trouver autre chose pour attirer son pollinisateur surtout que tous les obstacles autour dans la canopée de la forêt peuvent entrer en compétition avec la fleur qui doit se faire polliniser alors déjà ces plantes pollinisées par les chauves-souris elles ont souvent des adaptations intéressantes par exemple le fait de faire pendre leurs fleurs au bout de longues tiges suspendues un peu en mode chandelier comme ça dans la forêt alors on voit cette stratégie par exemple chez le baobab si vous avez déjà vu des fleurs de baobab c'est des grosses fleurs blanches qui pendent le long d'un fil il y a aussi des vignes de la famille des cucurbitacées comme l'espèce qui s'appelle Gurania spinulosa et ça ce fil ça permet vraiment aux chauves-souris de trouver l'arbre et de venir se suspendre et de leur lécher les parties génitales qui suignent du nectar désolé d'utiliser un vocabulaire cru mais en image ça revient à ce que les chauves-souris soient adeptes du cunnilingus végétal inter-espèce donc c'est assez intéressant à voir et à étudier et c'est assez impressionnant mais c'est une stratégie qui est plutôt coûteuse pour l'arbre puisque ça met quand même les fleurs et les fruits sur des branches qui sont spécialisées et qui n'ont pas de feuilles puisqu'elles pendent et ça ne contribue pas vraiment à la photosynthèse alors en échange le bénéfice est quand même là le fait de suspendre les fruits à un fil ça permet à la chauve-souris de mieux repérer le fruit ou la fleur dans la canopée de la forêt d'ailleurs c'est un nom si vous voulez vous la péter en soirée c'est un comportement qu'on appelle la flagélicorie en botanique voilà ah c'est cool moi je ne savais pas et j'ai juste je te coupe deux minutes j'ai mis une vidéo justement dans la chat room de chauves-souris qui peuvent aller se nourrir notamment sur des fleurs qui justement illustrent parfaitement tout ce que tu racontes on les voit vraiment s'approcher rentrer etc c'est assez assez chouette ouais c'est assez impressionnant et ça ne s'arrête pas là il y a certaines espèces comme Mark Gravia et Venia de son petit nom qui adaptent la forme de leur feuille en forme de parabole l'écho qui est renvoyé du coup suite à l'émission d'un clic par une chauve-souris est assez clair se propage à vraiment grande distance et ça permet aux chauves-souris de bien distinguer la fleur parmi toute la canopée dans une grosse forêt dense alors cette adaptation à elle seule les chercheurs ont mesuré ça permet de réduire le temps nécessaire aux chauves-souris pour trouver la fleur par deux donc ça c'est une liane de la famille des Mark Graviaceae qui est endémique de Cuba et elle dépend exclusivement d'une espèce de chauve-souris pour sa pollinisation qui est appelée monophilus c'est un genre particulier qui est lié à Cuba et qui se nourrit de son nectar et qui sont très très chou comme chauve-souris d'ailleurs très très gentil aussi très calme je vous ai mis une photo ça fait des espèces de fleurs rouges là pendantes avec une petite feuille juste au dessus de la grappe de fleurs qui a une légère forme de parabole donc en plus ce qui est marrant c'est que c'est vraiment la feuille qui est au dessus de l'inflorescence qui va avoir cette forme arrondie de parabole les autres feuilles un peu moins donc c'est vraiment une adaptation qui est là pour dire regardez j'ai une fleur ici donc repérez-moi et venez me lécher voilà c'est dingue on dirait presque une construction humaine faire difficilement alors c'est pas la seule adaptation on trouve également cette stratégie sur des plantes à urnes qui sont d'ordinaire carnivores je vous en avais déjà parlé dans un épisode il me semble mais l'exemple le plus cité de cette adaptation c'est Nepenthes Emsleiana c'est une plante endémique de Borneo et plutôt que d'être une carnivore classique qui va attirer des insectes dans ses sujets digestifs pour les absorber elle, elle fonctionne plutôt sur une relation mutualiste avec ses copines chauves-souris donc elle produit moins de fluides visqueux dans son urne elle produit moins de nectar et moins d'odeur mais elle a une structure parabolique sur les urnes les plus en hauteur dans les arbres et la capacité de réflexion des échos de cette parabole étant très bonne elle se signale ainsi au radar des chauves-souris et offre le gîte à une espèce particulière qui s'appelle Kerivula hardviki qui est surnommée en nom vernaculaire la chauve-souris laineuse de hardvik et donc cette chauve-souris va venir habiter dans l'urne elle va déféquer dans l'urne et la plante est capable de tirer jusqu'à 33,8% de l'azote dont elle a besoin pour vivre grâce au caca de chauve-souris voilà c'est pas mal comme échange en mode donnant-donnant je trouve donc il y a pas mal de papiers sur vraiment la physique de cette acoustique que je vous mettrai dans les liens de l'émission vous pourrez aller consulter les publis c'est vraiment assez impressionnant si vous retirez cette structure au-dessus de l'urne les chauve-souris ont vraiment du mal à trouver la fleur et elles ne viennent pas élire domicile statistiquement dans la plante voilà alors il y en a une autre que je peux vous citer qui s'appelle Mucuna holtoni elle, elle est de la famille des fabacées donc c'est la même famille que les petits pois et elle fait encore plus fort ce sont carrément les fleurs elles-mêmes qui signalent leur présence c'est pas la plante qui fait une feuille pour signaler qu'il y a une grappe de fleurs c'est carrément fleurs par fleurs donc dans cette famille les fabacées qu'on appelait avant la famille des papillonacées les fleurs sont assez caractéristiques puisqu'elles ressemblent à des espèces de papillons si on vous montre un schéma de fleurs de fabacées il y a plusieurs structures qui sont toujours les mêmes en bas vous avez un pétale qu'on appelle la carène comme les bateaux donc ça fait comme une coque de bateau ensuite vous avez deux pétales qui s'appellent les ailes en latéral et vous avez aussi un quatrième pétale au-dessus qui s'appelle l'étendard et donc cet étendard va être au-dessus de la fleur et en général c'est un signal visuel pour les pollinisateurs alors en l'occurrence chez Mucuna qui est pollinisé par une chauve-souris l'étendard qui se déploie pendant la maturation du bourgeon de la fleur renvoie les ultrasons et donc ça signale efficacement à la chauve-souris non seulement que la fleur est enfin mature et pleine de nectar mais aussi qu'elle a déjà été visitée parce que oui une fois la plante repérée la chauve-souris elle va venir mettre son museau dans la fleur sucer le nectar en appuyant sur l'étendard et la fleur va exploser et libérer son pollen sur un mode explosif c'est d'ailleurs pas très courant chez cette famille et la chauve-souris va donc se faire imbiber le museau de pollen pour aller polliniser ailleurs et en appuyant sur cet étendard il va être légèrement abîmé et du coup il va moins bien réfléchir le son et donc devenir moins attractif ce qui fait que les chauve-souris savent non seulement si la fleur a déjà été visitée et elle va pas s'embêter à retourner la voir quoi en plus les fleurs déjà visitées produisent moins de nectar donc tout ça c'est très bien fait et tout le monde s'y retrouve je vous mets une petite photo de cette grappe de fleurs dans la château je vous mets aussi une photo d'un zoom de cette fleur pour que vous voyez bien l'étendard en forme de coupole comme ça qui réfléchit le son alors il y a aussi cette adaptation chez des cactus certaines fleurs de cactus sont pollinisées par les chauve-souris et elles sont entourées d'une couche dufteuse alors les scientifiques pensent que ça permet l'amplification de la réflexion du son depuis la fleur tout en atténuant le bruit de fond du tronc ou de la tige je vous mets une photo d'un des cactus qui a cette adaptation il s'appelle Esposta frutessens et donc c'est un cactus tout à fait standard qui se couvre d'un duvet blanc comme ça mais juste autour de ces fleurs il va faire une grosse couche de duvet alors pour la petite histoire ce cactus s'appelle le Old Man Cactus parce qu'il pousse assez lentement et qu'il a du duvet blanc mais c'est vraiment assez impressionnant à voir parce que tout autour de la fleur il y a comme un amortissage pour le son pour que la chauve-souris voit acoustiquement la fleur ressortir du cactus c'est assez impressionnant dans un autre registre il y a une autre espèce aussi qui s'appelle Marchea noranta celle-ci elle est de la famille des Solenaceae donc comme les tomates elles ont des fleurs en forme d'énormes cloches qui renvoient aussi des échos assez longs avec des caractéristiques complexes qui permettent du coup aux chauves-souris de bien trouver l'entrée de la fleur alors tout ça c'est autant de stratégies qui sont absolument incroyables et pourtant on parle assez peu de sons associés aux plantes alors pourquoi tout simplement parce que longtemps les plantes banquaient d'organes évidents pour émettre des sons ou pour les capter ou les interpréter mais c'est pas parce qu'ils sont pas évidents comme une bouche ou une oreille qu'ils n'existent pas d'ailleurs on sait désormais que les activités métaboliques ou physiologiques des plantes ça produit des ultrasons de haute et de basse fréquence entre 10 et 300 kHz et la croissance les microbules dans les vaisseaux conducteurs la respiration tout ça pourrait produire des sons qui pourraient être informatifs pour d'autres plantes ou d'autres organismes par exemple pour repousser des herbivores pendant une sécheresse ou d'autres choses alors il y a des chercheurs qui font des hypothèses il y en a plein et c'est dans ces moments-là qu'on doit résister à une tendance spontanée à faire du finalisme et à vouloir à tout prix que le son produit par une plante serve à quelque chose c'est possible mais pour l'instant il n'existe aucune preuve pour affirmer que ces sons servent dans la biologie de la plante alors ce qui est sûr c'est que les plantes réagissent quand même au son un son ça peut provoquer un changement dans l'expression des gènes ça peut induire une production d'hormones ça peut induire un changement de croissance ou de vitesse de germination sans pour autant qu'on comprenne bien comment et pourquoi ça fonctionne du coup pour résumer là on a deux types de communication qui peuvent s'établir via le son entre les plantes et les animaux une communication passive qui implique juste de l'émission et de l'amplification et de la réception de signal entre deux espèces la chauve-souris et la plante et une communication active qui impliquerait soit qu'un animal émette un son qui ferait réagir la plante soit qu'une plante émette un son qui ferait réagir un animal ou voir une autre plante c'est d'ailleurs une hypothèse qui est défendue par certains scientifiques chefs de file de la bio-acoustique comme Monica Gagliano qui publie des résultats d'expérience suggérant qu'il y a une communication acoustique entre des plantules en germination et qui est maintenant invitée par tout un tas d'organisateurs de conférences et de forums pour parler de ce domaine un peu mystérieux qui est la bio-acoustique alors je ne veux pas trop m'étendre sur ce sujet dans ce dossier parce que c'est à peu près aussi controversé en ce moment que Galilée et le géocentrisme si je dois prendre une comparaison d'un autre domaine mais on estime qu'il y a 250 genres de plantes néo-tropicales qui sont pollinisées par les chauves-souris pour l'instant donc on n'a vraiment pas fini de découvrir de nouvelles espèces et de nouvelles stratégies mutualistes à base de sons et à mon avis c'est quand même un domaine qui même si maintenant il est controversé révélera des surprises relativement intéressantes dans le futur voilà alors Nive demande si un son peut provoquer une production d'hormones est-ce que c'est vrai chez les humains je n'en ai aucune idée mais j'imagine que si tu entends une musique agréable ou une musique qui te stresse ça doit pouvoir induire une libération d'hormones de plaisir ou de stress je crois que Barry White ça marche à tous les coups voilà donc je vous ai fait un petit tour de qu'est-ce qui se passait chez les plantes vis-à-vis de cette bio-acoustique et comment est-ce qu'elles tirent partie de cette écolocation pour se faire repérer par leurs pollinisateurs et c'est un domaine qui est vraiment super passionnant et alors juste pour revenir un peu sur le thème de ce dossier l'écolocation c'est un auditeur Louis qui nous avait contacté sur Facebook il y a quelques mois et qui nous demandait de faire un dossier sur ce thème-là donc je vais vous en reparler mais voilà je te relaisse la main Alexa ouais alors je reprends la main juste pour un petit peu puisque en fait effectivement on a pensé à faire ça parce que suite à ce qu'avait suggéré un auditeur et ça fait une belle transition avec ce qu'on a dit notamment avant aussi sur l'inné l'acquis et ce genre de choses on a vu qu'en fait on avait des que l'écolocation c'était finalement un continuum on a des systèmes très sophistiqués avec des adaptations hyper sophistiquées mais on a aussi des systèmes beaucoup plus simples avec des adaptations pas forcément nécessairement d'adaptation d'ailleurs il n'y en a pas uniquement des ultrasons il suffit finalement d'avoir du son une coquelée et voilà a priori pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire nous-mêmes alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on peut apprendre l'écolocation et si oui comment est-ce qu'on pourrait apprendre de l'écolocation et en fait là je vais de nouveau laisser la parole à Eléa parce que cet auditeur qui nous a contacté en fait il est capable de faire de l'écolocation voilà donc on avait eu un entretien Skype avec Louis on l'a recontacté il n'a pas pu venir ce soir mais on a discuté ensemble et lui disait qu'il s'entraînait à faire de l'écolocation et je le découvrais moi je découvrais l'écolocation humaine pour la première fois avec son message et donc c'est assez impressionnant c'est-à-dire qu'il fait des clics pour marcher dans une pièce et d'ailleurs il y a d'autres non-voyants et mal-voyants qui sont capables de faire ça juste en faisant des clics ils sont capables d'estimer le volume d'une pièce s'il y a un obstacle devant et donc voilà on a un peu discuté de ça c'est vraiment hyper impressionnant et il y a même des gens qui ont poussé la compétence assez loin pour pouvoir faire du VTT dans la rue alors il y a notamment une vidéo qui est très impressionnante d'un je ne sais plus s'il est anglais ou américain ou australien Daniel Kish il s'appelle mais il utilise des clics et il se balade en VTT et il ne rentre dans aucun obstacle voilà donc je vous mets le lien dans la chatroom vous pourrez regarder la vidéo et c'est vachement impressionnant du coup ça pose la question quand même comment est-ce qu'un humain fait pour apprendre l'écolocation qu'est-ce qui se passe dans son cerveau et qu'est-ce qui permet de faire ça et d'acquérir cette compétence alors pour ça en fait on a des données là-dessus puisque ce qui fascine justement les gens c'est de savoir parce que comme Eléa l'a dit les gens peuvent estimer le volume d'une pièce mais des ça fait un peu bizarre de parler d'expérience quand on a des êtres humains mais des des gens non-voyants ou malvoyants se sont prêtés à des expériences des gens leur ont mis dans la pièce des différents obstacles par exemple en les changeant de manière régulière et ils étaient tout à fait capables de s'en rendre compte etc avec notamment une différence entre différents sujets entre des personnes qui étaient malvoyantes ou non-voyantes depuis l'enfance ou ou quand malheureusement c'était arrivé plus tard dans leur vie donc il semblait qu'on avait une différence à la fois d'apprentissage entre les gens qui étaient non-voyants ou malvoyants depuis la naissance ou depuis l'enfance ou plus tard dans la vie ou non et que ces gens étaient capables d'apprendre de l'écolocation avec finalement un cerveau avec les mêmes organes que n'importe qui quoi ce qui laisserait suggérer que contrairement aux chauves-souris où l'écolocation est innée chez l'homme on pourrait l'apprendre et que c'est quelque chose que finalement n'importe qui est capable de faire alors et bien beaucoup de personnes non-voyantes ont fait partie d'études pour étudier ça et notamment moi j'avais invité quand j'ai fait un cours là-dessus il y a 2-3 ans aux Etats-Unis on avait invité quelqu'un qui en faisait un peu au Canada et qui à Vancouver et qui donc justement avait participé à plein d'études parce que lui c'est le fasciné de savoir pourquoi il arrivait à faire de l'écolocation et ce qui se passe c'est qu'il nous avait raconté qu'il avait eu des électrodes donc ils ont mis des électrodes sur la tête de ces personnes pour essayer de voir ce qui se passe dans le cerveau lorsque une personne malvoyante fait de l'écolocation et fait appel à l'écolocation pour essayer de voir si on a les mêmes zones du cerveau qui sont activées que lorsqu'on fait de l'audition ou d'autres zones et en fait ce qui est assez impressionnant c'est que les zones du cerveau qui sont activées lors de l'écolocation humaine ce sont souvent les aires de la vision et ça c'est hyper intéressant pour différents aspects d'abord c'est intéressant parce que ça permet de voir que finalement même si a priori quelqu'un qui est non-voyant n'utilise plus l'air cérébral de la vision en fait cet air peut être réalloué et réutilisé pour autre chose et ici pour se localiser dans l'espace à l'aide du son donc ça c'est assez impressionnant et ensuite ça montre aussi finalement que le cerveau c'est pas aussi figé qu'on pense que ça peut être et qu'on peut avoir une certaine plasticité cérébrale on peut avoir des zones qui peuvent être réallouées quand on en a besoin ces études ont aussi montré que finalement on n'avait pas nécessairement de grandes différences pour ça entre les gens qui apprenaient à faire de l'écolocation très jeunes ou plus tard mais qu'on avait quand même des zones en plus qui pouvaient s'activer chez les gens qui apprenaient à faire de l'écolocation très jeunes donc il y a quand même un facteur âge qui semble jouer ce qui pourrait être aussi assez logique les gens avaient fait cette hypothèse assez tôt se disant que le cerveau d'un enfant est un peu plus plastique que celui d'un adulte mais là aussi c'est à prendre évidemment avec des grosses pincettes ne serait-ce que parce que le nombre de personnes participant à ces études est faible mais aussi qu'on ne comprend pas tout on est encore au début de toutes ces études-là des études encore plus récentes et je trouve que ça c'est super intéressant ça avait vraiment la personne qui était venue dans notre cours en parler nous avait raconté qu'en fait des chercheurs montraient que ces régions du cerveau qui s'activent aussi pour estimer la taille d'une pièce par exemple pour tout ce qui est localisation c'est la même zone du cerveau que celle qui s'active pour les chauves-souris lorsqu'elles repèrent la taille d'une grotte par exemple et ça aussi ça pose plein de questions en fait ça pose même encore plus de questions que ça nous donne de réponses ça voudrait dire qu'en fait on a peut-être dans le cerveau une zone qui est justement responsable de la localisation et qu'on arrive à activer de différentes façons suivant les informations qu'on envoie et peu importe finalement si c'est la vision ça peut aussi être autre chose et ça c'est quelque chose qui était assez peu compris avant ces études là donc voilà c'est quand même assez incroyable et il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ces questions si je me souviens bien il me semble que notre auditeur Louis qui était venu en parler sur Facebook aussi nous avait parlé d'autres choses qui n'étaient pas nécessairement liées à l'écolocation mais à l'audition d'une manière générale qu'il arrivait à faire notamment écouter les podcasts en je ne sais plus combien c'était Eléa en x10 il me semble ouais c'était entre x5 et x10 mais il est capable d'accélérer à une vitesse qui n'est plus du tout intelligible par le commun des mortels et de quand même comprendre ce qui est lu donc ça c'est très pratique pour écouter des podcasts puisque les podcasts passent d'une heure à 5 minutes 30 voilà non mais c'est fascinant et finalement si on compare aussi à l'écolocation et à certains animaux qui ont un peu une écolocation qui sont capables de j'allais dire de résolver de discriminer des sons qui sont beaucoup plus proches que d'autres espèces finalement ça nous laisse penser aussi qu'on peut acquérir ça réussir à discriminer des mots de façon avec un phrasé beaucoup plus rapide quand on s'entraîne et un autre truc qui m'a sauté la figure en préparant le dossier c'est que en fait si on est capable de faire de l'écolocation d'utiliser des sonars comme des animaux etc j'imaginais déjà le nombre d'applications que ça impliquait et quand on en a discuté avec Alexa en préparant le dossier eh bien déjà j'ai découvert sa passion pour les crashs d'avion donc je ne sais pas si tu peux raconter l'anecdote du crash d'avion alors oui en fait alors l'anecdote en question c'est que en fait évidemment lorsqu'on a un crash d'avion dans la mer par exemple une des choses qu'on veut faire c'est retrouver l'épave et notamment les boîtes noires pour comprendre ce qui s'est passé et ces épaves sont souvent retrouvées grâce à des sonars c'est-à-dire un bateau qui va envoyer un son qui va être réfléchi sur le son de l'océan et revenir et qui va permettre d'identifier un objet sous l'eau c'est ce genre de voilà merci Johan c'est ce genre de choses qui a permis de retrouver notamment après une série de campagnes l'épave du Rio-Paris la F-447 qui s'était écrasé en 2009 et plus récemment ce qui a permis d'avoir des observations assez incroyables sur le fond des océans c'est pas la F-447 c'est cet avion qui a disparu en 2014 donc le MH370 de la Malaisie aérienne qui a disparu sans laisser de traces et qu'on ne l'a toujours pas retrouvé d'ailleurs mais du coup pour essayer de le retrouver il y a eu des campagnes pendant des années et des années de bateaux qui ont sondé le fond des océans et en fait peut-être qu'on fera un épisode là-dessus dans le futur pas sur les crashes d'avions mais sur le fond des océans parce que le fond des océans on connaît assez peu de choses dessus en fait et notamment on a énormément d'endroits qu'on ne connaît pas tout simplement parce qu'on n'a jamais eu le temps de faire une carte précise de la topographie parce qu'il faudrait des bateaux qui sillonnent la mer tous les océans avec des sonars pour avoir des choses précises mais sur toutes les zones qui ont été explorées et ces zones sont colossales pour retrouver le MH370 toutes ces zones ont en fait permis l'augmentation de la résolution du fond des océans de façon absolument incroyable et d'ailleurs un site a été créé pour les scientifiques et a été mis à la disposition de la communauté scientifique pour que les gens puissent quand même utiliser ces données qui ont été produites et qui voilà on n'a malheureusement rien donné pour retrouver l'épave et on espère évidemment que ça arrivera un jour pour toutes les gens qui étaient victimes de ces catastrophes mais voilà grâce au sonar en fait les gens ont les scientifiques ont pu avoir accès à des données sur le fond des océans qu'on n'aurait jamais eues autrement sans ces données ouais et en creusant encore un peu j'ai trouvé d'autres applications intéressantes du sonar et d'écolocation et notamment un brevet auquel je vous avoue que je n'ai pas tout compris mais qui décrit en gros un mécanisme pour implémenter de l'écolocation dans des environnements virtuels en gros si vous êtes malvoyant plutôt que d'avoir un casque de réalité virtuelle dans lequel vous voyez des images vous pourriez entendre dans votre casque des clics pour juger de votre progression et voir les obstacles alors j'ai du mal à me représenter ce que ça peut donner mais ce brevet parle de ça inversement on pourrait très bien imaginer qu'un logiciel de réalité virtuelle pourrait utiliser une forme de sonar pour justement localiser autour géographiquement les objets de la pièce et les implémenter du coup en temps réel dans un environnement numérique un jour ce sera peut-être possible certaines personnes travaillent aussi sur le fait d'implémenter des informations dans une photo grâce à l'écolocation en montrant par exemple que l'éco contient des données sur la longueur de la pièce une profondeur la proximité des objets donc en somme si vous couplez de l'analyse de photos en 2D à des données d'éco ça vous permettrait de reconstituer numériquement une pièce en 3D ce qui peut également être utile dans plein de domaines j'imagine j'ai aussi trouvé des petits devices donc certains ont imaginé sur le principe de l'écolocation des petits appareils portatifs pour les malvoyants à mettre dans la poche qui sont basés sur l'émission d'un ultrason pour détecter les obstacles donc si une personne malvoyante s'approche d'un obstacle celui-ci sonne pour le prévenir alors il y a déjà les cannes ça marche pas pareil mais j'imagine que ça peut trouver son application et voilà à terme on peut espérer trouver des algorithmes qui soient de plus en plus élaborés et peut-être qu'un jour qui sait on aura des prototypes de machines qui rendront n'importe qui plus performant que Daredevil sans même voir d'image j'en sais rien voilà donc mon petit tour de littérature sur les innovations pareil je vous mettrai des liens pour que vous puissiez aller plus loin et je suis sûre que vous avez plus de compétences en informatique et en programmation pour comprendre tout ce qui se fait dans le domaine merci beaucoup donc je pense qu'on passe au quiz du moment maintenant qui a été proposé par un de nos auditeurs la vitamine C empêche de dormir un faux ou un tox et Léa et Alexa est-ce que vous avez préparé une quote ? oui non mais ma quote elle va vachement avec ce que tu as raconté donc c'est cool c'est une quote de Baudelaire en fait il me semble que tu avais fait ça Johan il n'y a pas longtemps du poème Correspondance qui est les parfums les couleurs et les sons se répondent et je trouve que ça va bien avec l'écolocation en fait puisque on a l'idée des sons qui se répondent des colocations mais aussi si on pense à l'évolution des fleurs et de comment les chauves-souris et d'autres animaux cherchent leurs fleurs les chauves-souris elles utilisent leur nez le parfum de la fleur elles utilisent les sons et la vue aussi pour trouver tout ça donc j'ai trouvé que c'était assez approprié je trouve que nos citations sont de plus en plus contemplatives je ne sais pas si c'est le confinement qui fait ça mais merci beaucoup et du coup c'est la fin de cette émission s'il vous plaît n'essayez pas de conduire les yeux bandés avec de l'écolocation testez d'abord entre votre lit et les toilettes n'ayez pas de relation adultère avec des yeux grecs prenez bien soin de vous en ces moments difficiles et que servir la science soit votre joie c'est le point de vue Sous-titrage ST' 501